Waouh, ce cake au thon, il va déchirer. Hum, mais c'est trop bon. Super moelleux et en plus protéiné, pas cher, vous allez vous régaler. Et il est tout chaud, mon nouveau livre, Menu sain et pas cher, chez Albin Michel, avec 20 menus, 60 recettes. Ça tombe bien, aujourd'hui, on va se faire une de ces recettes, vous allez voir, des recettes qui font du bien, qui sont rassasiantes, saines, rapides à faire à la maison, peu d'ingrédients. Aujourd'hui, le cake thon sardine. Super simple, pas beaucoup d'ingrédients. Et un cake super moelleux qu'on peut manger en entrée avec une petite salade ou à l'apéritif, ça cartonne. Alors, ingrédients secs, levure chimique, farine, un petit peu de curry si vous aimez. On va prendre du gruyère râpé ou du comté râpé, du thon en boîte à l'huile d'olive, des petites sardines et des oeufs, c'est tout. Alors, première étape anti-gaspi, c'est qu'on va utiliser l'huile d'olive contenue dans la boîte de thon. Souvent, en plus, c'est de l'huile d'olive vierge extra, donc c'est top. Et comme ça, on n'a pas besoin d'ajouter d'huile à notre préparation, un ingrédient de moins à acheter et pas de gaspillage. Alors, vous allez voir, c'est super simple, c'est un jeu d'enfant. D'ailleurs, on peut le faire avec les enfants, ce cake. On va mettre donc le thon, ces deux boîtes de thon. Voilà, je vous mets toutes les proportions en description de la vidéo comme d'habitude. Et vous émiettez ça à la fourchette, donc il est avec son huile d'olive. Alors d'ailleurs, pour cette recette, comme on émiette le thon, parfois c'est plus économique d'acheter des miettes de thon à l'huile plutôt que des filets de thon plus entiers. Donc n'hésitez pas aussi pour faire des économies sur la recette. Et là, on va pouvoir ajouter aussi les sardines, les petits filets de sardines entiers. On garde tout, tiens, il y avait trois olives là avec. On garde tout, même la peau, les petites arêtes qui se mangent, il n'y a aucun problème dans les filets de sardines. Et surtout, en plus, ça fait un apport en calcium et en collagène. Alors si à la maison, vous avez du thon naturel, vous les goûtez. Vous utilisez juste le thon et vous allez ajouter soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de tournesol. On va partir sur 100 grammes d'huile pour cette recette. Ensuite, on va émincer un petit peu de ciboulette. Alors à la maison, vous pouvez utiliser les herbes que vous avez à disposition. On peut mettre ciboulette, menthe, coriandre, estragon. Tout ça, ça va bien avec cette recette. Du basilic aussi, pourquoi pas. Je l'ajoute au thon. On va casser 3 oeufs. Voilà, vous faites tout à la fourchette. On ne se pose pas de questions pour cette recette, c'est très très simple. Alors si vous aimez, on peut mettre un petit peu de curry. Ce n'est pas obligatoire. Moi j'aime bien en mettre. Voilà, ça donne du goût, l'équivalent d'une petite cuillère à café. On va mettre la levure chimique et la farine. Pour la farine, j'ai mis de la farine de blé classique. On peut faire une version sans gluten de ce cake en utilisant par exemple de la farine de quinoa. Ça marche très bien. Et voilà, vous mélangez la farine tranquillement, toujours avec notre fourchette, dans le même bol. Il faut juste que la farine disparaisse. On ne mélange pas plus que ça. Et on va ajouter le fromage râpé. Donc là, moi j'ai pris du comté râpé. J'en garde un peu pour mettre sur le dessus. Voilà, et pareil, vous l'intégrez tranquillement. Alors juste avant de le transvaser dans un moule à cake, on va pouvoir ajouter un petit peu de poivre moulu. Je ne vais pas le saler, il y a déjà du sel dans le fromage, tout ça, donc c'est bon. Et c'est parti, on verse le tout dans un moule à cake. Voilà, avec un petit peu de fromage râpé sur le dessus. On est sur 40 minutes de cuisson à 180 degrés. Voilà le cake au thon. On va le laisser refroidir avant de le démouler et de le trancher. Il est bien beau et surtout, il va être bien moelleux. Ça se voit, c'est cool. Une fois que le cake au thon refroidit, on va pouvoir couper des tranches. Voilà, on peut utiliser un couteau à pain par exemple. Waouh, ça va être canon. Déjà le petit bruit là. Il y a eu de la croûte de fromage dessus. Alors, ce qui est hyper intéressant, regardez déjà, on a des petits morceaux aussi de poisson. Selon comment vous allez émietter avec la fourchette, vous aurez plus ou moins de texture. Et c'est ce côté moelleux, regardez ça. C'est canon. Ça, à l'apéro, couper en petits cubes ou en entrée, une belle tranche avec une petite mâche à côté et tout, c'est nickel. Mais c'est trop bon. Alors encore une fois, dans mon nouveau livre, « Menu sain et pas cher pour tous les jours », vous allez retrouver cette recette de cake thon sardine qui vous fera, vous avez vu, on a dit pour 4 personnes. Là franchement, on peut être à 8 dessus sans problème. Ce qui fait encore baisser le coût du repas par personne avec entrée plat dessert. Donc n'hésitez pas à vous procurer mon livre, à laisser un commentaire si vous l'achetez, surtout sur des plateformes digitales type Fnac, Amazon, etc. Donc n'hésitez pas, Cultura, à laisser un petit avis. 14,90€ mon livre si vous vous posez la question. Comme les menus, j'ai voulu faire en dessous de 15€. Et voilà, ce bouquet coton bien moelleux. Franchement, vous allez vous régaler. Vous me direz si vous refaites la recette à la maison. Vous me direz en commentaire. Revenez me dire si vous avez aimé. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et comme d'habitude, likez, partagez, commentez. Et abonnez-vous à Hervé Cuisine si ce n'est pas encore fait. Ciao ! Sous-titrage ST' 501